Protéger la biodiversité, conserver notre environnement de qualité, c'est naturel, donc il faut faire le nécessaire pour ça. Pour moi, c'est un état d'esprit qui s'est développé petit à petit chez les gens, chez David Vérac. Le maire et moi avons décidé de présenter au conseil municipal cette idée d'agenda 21. Tout l'ensemble du conseil municipal a décidé de se lancer dans cette démarche. On a décidé de valoriser les circuits courts à travers un marché de producteurs de pays. La commune a mis en place avec la chambre d'agriculture de l'Hérault et un groupe d'agriculteurs à un marché de producteurs de pays. Ça a lieu l'été pendant 5 lundis, c'est le soir. L'idée, c'est que ce ne soit que les producteurs qui vendent leurs produits. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est fait pour valoriser les circuits courts, directs. C'est très festif, plus de 500 visiteurs par soir. On n'a même pas assez de chaises et de table pour accueillir tout le monde. C'est un gros succès et ça dure de 18h à 22h. Des fois, dès 21h, les producteurs n'ont plus rien à proposer parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est un grand succès. On travaille beaucoup avec le syndicat de chasse de Villevérac, qui est très actif, très investi sur son territoire. On travaille avec eux, la LPO, le département. La LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Les chasseurs sèment chaque année environ de 15 hectares de jachères fleuries qui ont une vocation d'accueillir tout ce qui est insectes et abeilles. Ces insectes attirent finalement les oiseaux. Il y a un intérêt pour les chasseurs. Il y a un intérêt pour la LPO parce que qui dit oiseau à chasser dit aussi autre oiseau qui ne se mange pas, donc qu'on ne chasse pas. Et puis, il y a le retour des abeilles. Les abeilles qui sont en danger et à qui on donne la possibilité de s'installer, de manger tout simplement, de vivre dans un environnement qui n'est pas pollué. Et à côté de ces jachères fleuries, on a aussi planté, toujours avec les chasseurs et les écoles, des haies mellifères. Donc, mellifères, c'est pour les abeilles. Et il y a un apiculteur qui a installé quelques ruches. Je me sens utile. Je ne me voyais pas faire un autre métier que quelque chose que je voulais me rendre utile, que ce soit à la société, alors de manière plus générale, à la terre entière ou je ne sais pas, au monde. Enfin, voilà, me sentir utile tout simplement. Et là, même si c'est Ville Vérac, c'est petit, c'est 3000 habitants, j'agis comme je peux et j'aide les gens, j'espère aider les gens à changer de mentalité petit à petit et les accompagner. Quand je vois qu'il y a un impact et que les gens se rencontrent et que le fait d'avoir travaillé et d'avoir mis en place une action de l'Agenda 21 et que ces gens-là se connaissent, finalement, grâce à ce qu'on a fait, je suis contente. C'est une satisfaction personnelle par rapport aux convictions que j'ai, c'est bien. Et si on arrive vraiment à faire comprendre aux gens que vraiment c'est nécessaire, ça sera une satisfaction entière.